Lecteur, lectrice, lecteurise, bonjour, grâce à Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ses livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu, en te développant différentes parties, avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré, et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lecteurise, bonjour, grâce à Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui, je vais te chroniquer 5 jours de Douglas Kennedy. Alors au niveau du genre, c'est un roman d'amour, clairement. Et donc je vais déjà commencer par le résumé pour mettre le contexte un peu en place. Donc dans le mène de nos jours. À 42 ans, Laura Warren sent qu'elle est à un tournant de sa vie. Depuis quelque temps, cette technicienne en radiographie, au professionnalisme et au sérieux loués par tous, se surprend à être de plus en plus touchée par la détresse de ses patients. Elle ne trouve pas beaucoup de réconfort à la maison. Son mari est sans emploi depuis 19 mois. Son fils, artiste dépressif, se morfond depuis sa rupture amoureuse. Et sa fille s'apprête à partir à l'université. Aussi voit-elle dans cette conférence à Boston une parenthèse bienvenue, sans imaginer que ces quelques jours vont bouleverser à jamais son existence. Richard Copeland est lui aussi en pleine confusion. À l'étroit dans un mariage contracté par dépit plus que par amour, incompris par une femme devenue de plus en plus distante, frustrée professionnellement et connaissant de grandes difficultés avec son fils, un garçon brillant mais psychologiquement très instable, il rêve de s'échapper. Entre ces deux esselées, une folle passion, un aperçu du bonheur, un avant-goût de liberté. Une autre vie serait-elle possible ? Et pourtant ? Et si finalement la plus grande peur de l'homme était d'accéder au bonheur ? Alors, je suis allée faire un petit tour sur Babelio, un site sur lequel je fais mes chroniques aussi et mes retours de lecture par rapport à différents livres. Et j'ai vu que... Alors attends, je n'ai pas été regarder ailleurs. Il est à 3,5 sur 5 en notes. Je trouvais que c'était un peu rude quand même. Parce que... Comment ? Alors, je vais clairement commencer par là. Moi, j'aime beaucoup les personnages. En tant que lectrice, j'aime beaucoup les personnages qui sont très bien développés. Et en général, c'est vrai que quand je lis, je m'attache beaucoup aux personnages. Donc, là, ils sont autant Laura que Richard, que... Comment il s'appelle son mari déjà ? Je ne sais plus. J'ai un problème avec les noms. Donc, avec son mari, son fils, sa fille, le fils de Richard, la femme de Richard. Enfin, on a vraiment tout le panel, les personnages. On peut se les représenter, même s'ils ne sont pas forcément beaucoup dans le roman. Et c'est la caractéristique de Kennedy. Quand on sait qu'on va lire un livre de Kennedy, on sait qu'on va partir dans le psychologique, dans l'histoire extrêmement creusée, au moins à ce niveau-là. Et donc, j'ai été lire quelques commentaires. Et je me suis dit, waouh, ils sont méchants quand même. Donc, voilà. Moi, je vais lui mettre un bon 4 minimum. Parce que quand je mets 5, c'est que j'ai eu un coup de cœur. C'est que là, vraiment, c'est la lecture et tout. Moi, je vais lui mettre un gros 4. Parce que, justement, il faudra que je pense à mettre le retour sur un autre bouquin que j'avais lu de lui. Je ne sais même plus si j'avais fait le retour vidéo ou pas. Je n'avais pas été autant transportée que dans cette histoire-là. Pour développer mon propos, on a Laura qui, pendant ce congrès à Boston, où elle est envoyée par son responsable. Donc, il faut savoir qu'elle, elle est technicienne radio. Donc, elle fait la radio de la personne et elle doit lui injecter le produit exactement au bon moment pour que le produit circule dans le corps du patient et que, quand le patient passe dans la machine, il sache bien voir ce qu'ils ont besoin de voir. Et quand elle regarde le résultat de la radio, elle sait déjà si le patient a une tumeur, à quel stade elle est avancée, etc. Et donc, bien sûr, quand elle voit le patient, il va lui essayer de savoir un petit peu est-ce que c'est grave, pas grave, est-ce que la tumeur, par exemple, est-ce que la tumeur a évolué ou pas ? Et elle ne peut pas le dire parce qu'elle n'est pas habilité. C'est le radiologue lui-même qui est habilité à donner le résultat et c'est lui qui va pouvoir répondre aux questions du patient. Et donc, elle doit garder une façade et cette apparence très froide de médecins, de membres du corps médical pour ne pas tomber dans l'empathie vis-à-vis du patient. Donc, elle doit être suffisamment agréable vis-à-vis du patient, mais en même temps, elle ne peut pas lui donner trop d'informations parce que ce n'est pas son rôle. Donc, c'est très compliqué. C'est ça aussi qu'il faut voir dans l'histoire et ça, c'est très bien développé, très bien expliqué. D'ailleurs, on voit vraiment qu'il a pris le temps de creuser le milieu médical, de la radio et tout parce qu'on a des détails qui sont super bien racontés parce que c'est Laura qui nous raconte toute cette partie de son boulot et en même temps aussi toute la difficulté de garder cette distance avec le patient et c'est ça aussi qui lui pèse parce que d'un côté, elle doit garder cette distance avec le patient dans son boulot et de l'autre, elle a sur les épaules son fils dépressif, sa fille qui est en pleine crise d'adolescence et son mari qui est dépressif par rapport à son boulot parce qu'il a été licencié suite à une réduction de personnel. Et là, justement, elle doit laisser tomber cette... Comment dire ? Elle doit être en empathie avec eux mais quelque part, tout repose sur ses épaules à elle ne serait-ce que financièrement parce que ça se passe aux Etats-Unis donc ils ont dû réduire sur énormément de dépenses et son mari, on comprend au fur et à mesure que quelque part, il lui reproche aussi à elle de tout avoir sur les épaules lui, il a un peu laissé tomber tout ça et du coup, voilà lui, il se laisse tomber, sombrer dans la dépression sa fille a l'air de lui reprocher à Laura qu'elle ne soutient pas assez son père donc elle prend partie pour son père et son fils, lui, il est dans son logement d'étudiant et il est en dépression donc quand elle l'appelle, elle a toujours peur qu'il en arrive à des extrémités voilà, voilà pour situer un peu le contexte par contre, comme elle est extrêmement respectée dans son travail et que quand elle donne le verdict au radiologue à la limite, il a quasiment juste à signer en bas parce que tout ce qu'elle lui a mis dans son rapport tout est correct et il suffirait qu'elle passe l'examen pour devenir radiologue en tant que telle et voilà, et elle occuperait un autre poste parce qu'elle a les compétences elle n'a pas le titre, mais elle a les compétences donc quand son patron radiologue lui dit moi je n'ai pas le temps d'aller à Boston allez-y pour elle, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'elle va partir seule elle sera toujours en contact avec sa famille ce n'est pas la question mais elle va quitter ce poids et cette chape de pesanteur de drame d'affect très lourd où on est toujours dans la dépression toujours à tout voir en négatif et là elle va partir alors oui, c'est pour son boulot donc elle va avoir des conférences extrêmement techniques sur des nouvelles méthodes de radiologie sur les dernières recherches les dernières découvertes et tout mais en même temps elle ne va plus être dans cette atmosphère de drame où oh là là je vais prendre un exemple j'ai cassé une tasse oh là là oui, c'est un drame parce que je ne suis pas capable de rien je ne sais même pas tenir une tasse correctement enfin voilà c'est vraiment l'ambiance de sa maison c'est vrai que quelque part moi aussi je serais dans cette situation-là on me dit tu pars 5 jours pour un congrès ok ma valise est faite allez ciao on s'appelle et on se fait une bouffe quand je reviens mais alors surtout prenez le temps de bien faire dégonfler aussi toute cette mauvaise humeur ambiante et et cette déprime parce que au bout d'un moment c'est non je ne t'ai plus la coupe est pleine et alors donc elle se retrouve à l'hôtel et elle croise cet homme Richard qui est commercial assureur exactement et donc il a l'air vieux vraiment vieux et puis il lui parle et elle se dit encore un dragueur de bas étage ça y est il s'imagine qu'on est dans un hôtel que ce soir ça va être pampant et ça va être réglé donc elle laisse moi tranquille et puis le soir elle dit tiens je vais profiter de ma soirée je vais aller au cinéma et elle va le recroiser au cinéma et donc là ils vont se retrouver à voir un même film mais le petit détail qui fait la différence c'est que c'est pas un film grand public ni rien c'est vraiment un film alors j'ai pas noté non plus le type de film ni rien mais c'est quelque chose qui est plus pour un public averti on va dire entre guillemets parce que ça va être un truc un peu plus culturel un peu plus dans une niche on va dire d'amateurs de films c'est un peu plus plus intello etc donc là par contre elle va dire tiens qu'est-ce qu'il fait là lui puis lui pareil elle est dans un truc dans un congrès de radiologues et tout qu'est-ce qu'elle fait ici c'est pas du tout elle elle est plus dans le médical et tout donc c'est pas forcément on va pas lui donner une étiquette d'intellectuel et lui dans le milieu des assurances c'est pareil il est plus dans le commercial donc on va pas non plus lui donner l'étiquette d'intellectuel et c'est ça qui fait qu'ils vont se rapprocher parce qu'après ils vont aller boire un verre ils vont commencer à discuter autour du film et tout et ils vont s'apercevoir qu'ils vont avoir plein plein de points communs et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que ça se passe dans le Maine et qu'ils ont vécu relativement voisins mais ils se sont jamais vus alors que pourtant ils ont des centres d'intérêt qui sont très très proches et donc ils vont ils vont faire connaissance bon comme on voit ils vont tomber amoureux donc ils vont avoir une folle passion ils vont partager une folle passion pendant ces cinq jours au point qu'ils vont même maintenant qu'est-ce que j'ai noté parce que j'ai pris des notes j'ai bien fait ça mais finalement j'ai quasiment rien lu jusqu'à maintenant elle va laisser tomber ces barrières voilà et ils vont faire des plans d'avenir c'est ça mais le truc c'est ça aussi qui est important dans l'histoire c'est que entre les fantasmes qu'on a dans une chambre d'hôtel quand on a eu une folle partie de jambes en l'air et la réalité c'est pas un fossé c'est un ravin parce que voilà on est dans une bulle on est très très bien et tout voilà on est en plus on est complètement euphorique parce que ça s'est super bien passé on est en face de quelqu'un qui nous comprend on partage plein de trucs et tout c'est en gros comment ça se fait que je ne t'ai pas rencontré avant et tout et si on s'était rencontré avant notre vie aurait été complètement différente voilà on part dans les fantasmes les plus absolus et du coup on se dit bah oui allez hop chacun on quitte notre conjoint respectif on se met ensemble on prend un appartement ensemble on annonce ça de chacun de notre côté paf paf on prend la date et tiens voilà les clés on s'installe tel jour tous les deux c'est bien on est dans la chambre d'hôtel et tout en plus il Richard loue une superbe chambre et tout vraiment le palace en lui disant oui oui tu mérites ça elle elle le relou complètement enfin voilà vraiment le truc c'est limite ils nous font une belle crise d'adolescence tous les deux alors qu'ils ont la quarantaine mais voilà crise de la quarantaine et crise de la quarantaine pour monsieur et crise de la quarantaine pour madame bah oui pourquoi nous les femmes on n'aurait pas le droit de faire notre petite crise de la quarantaine et retomber en adolescence d'abord je milite pour enfin moi officiellement je n'ai que 37 ans je ne suis pas encore concerné bref parenthèse fermée là et tout l'art de l'auteur de Douglas Kennedy c'est de nous faire partir complètement dans tout ce fantasme et puis paf la réalité qui revient et justement donc je ne vais pas répondre à la question est-ce que la peur du bonheur ne serait pas comment il a dit ça parce qu'en plus mon PC s'est éteint est-ce que le problème ne serait pas la peur du bonheur je trouve que c'est une question philosophique qui ne peut pas se résoudre comme ça en un bouquin alors maintenant que tu as regardé ma chronique je vais quand même me présenter Gracieuse Robert l'autrice donc moi j'écris des histoires j'allais dire contemporaines mais non pas que parce que j'ai aussi écrit une histoire fantaisie j'écris aussi des nouvelles donc je suis plutôt une autrice slasheuse c'est-à-dire que je vais écrire des romans des romans des nouvelles des lettres des histoires courtes des histoires longues avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes j'aime beaucoup parler de la femme de la maternité et de la famille parce que par exemple dans la descendance de Killijo j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité c'est-à-dire que mon personnage a eu un enfant il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans et étant donné que la mère est morte il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même j'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog une femme qui ne veut pas d'enfant et son amie Claire non plus d'ailleurs dans les voyages forme la jeunesse Agathe l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfant elle elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce qu'elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants Madame Eugénie qui est une nouvelle là par contre c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant alors tout mammifère peut avoir un enfant ou un petit et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est je dirais à la portée de beaucoup la majorité on va dire parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles peut donner naissance à un petit et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu que ce soit par choix ou par comment dire par biologie bref donc voilà pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice j'anime aussi des ateliers d'écriture donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité prendre un petit temps pour soi pour jouer avec les mots et surtout aussi lire en public parce que pareil en discutant avec les gens il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils n'intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un mais on peut faire des retours constructifs et on peut justement en s'entraînant améliorer pas mal de choses parce que il faut arrêter de s'imaginer qu'on va directement écrire un texte comme ça il est fabuleux paf paf il est imprimable et on y va quoi non un texte ça se travaille et puis en écrivant c'est en écrivant qu'on devient écrivain en forgeant on devient forgeron en écrivant on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça on va être de plus en plus performant on va avoir moins de mal à trouver ses mots on va pouvoir faire un texte plus facilement trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup on peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique voilà la thématique des ateliers c'est ça c'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier pour l'instant je préfère animer des ateliers en groupe on ne sait pas ce que je ferai par la suite l'avenir nous le dira de toute manière tout est sur mon site que je mets en description et donc pour les chroniques alors ça c'est pour les auteurs qu'ils soient édités ou auto-édités donc je propose des chroniques écrites des chroniques vidéo donc là c'est le forfait supérieur chronique écrite plus chronique vidéo et on a le forfait premium c'est à dire chronique écrite vidéo et interview de l'auteur donc si tu veux en savoir plus sur mes services bientôt je les mettrai en ligne sinon tu m'envoies un petit mp je t'envoie un petit devis on en discute et voilà le but c'est de faire la promotion du livre d'expliquer selon un plan établi alors je cherche je n'ai pas je n'ai plus mon petit cahier mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre je parle du résumé enfin voilà je présente le livre en global et puis comme ça ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant tiens voilà Gracieuse Robert l'a chroniqué voilà ce qu'elle en a pensé et parfois avec ce genre de retour ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire voilà parce que quand on est auteur on sait à quel point un retour est précieux surtout un retour argumenté voilà moi je te laisse retourner vaquer à tes occupations et si tu veux des renseignements n'hésite pas tu m'envoies un petit mail mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer je te dis à très vite merci à vous merci à vous je vous merci à vous